Donc je suis là et nous on avait dit et on a prédit tout ça. Aujourd'hui je ne vais même pas parler de ces journalistes, mais je vais parler de ces journalistes qui sont là pour rendre la Guinée. Difficile pour compliquer les choses en Guinée. Les journalistes de la Guinée ils sont comme ça. Il n'y a pas de bons journalistes. Ils sont tous autant qu'ils sont des journalistes alimentaires. Ils ne cherchent que ce qu'ils veulent. Ils ne cherchent que leur pain quotidien. Tous les journalistes de la Guinée. Regardez, ça va commencer à crier. On a donné subvention pour les journalistes, non. 3 milliards de francs guinéens. Regardez comment ils vont s'entrer déchirer entre eux. Vous allez comprendre de haut. Ils ne font pas le journalisme. La manière dont ils vous trompent, tout ce qu'ils disent dans les grandes émissions là, ce n'est pas le journalisme. Ils viennent donner leur opinion. C'est un talk show. Tu viens donner ton opinion. Mais vous vous prenez ça pour la vérité de l'évangile. Pour les paroles de l'évangile. Vous prenez ça pour les paroles de l'évangile. Les informations qu'ils donnent là-bas, tout le monde connaît ces informations. Maintenant, ils commentent. Ils donnent son opinion. Parfois, l'opinion des auditeurs, c'est plus clean, c'est plus clair, c'est plus limpide que ces journalistes-là. Non mais, mais au fin, il y a un film qui est rare. Et Alpha Condé l'avait prédit. Il a dit dans un audio que ça va aller très mal dans le monde Et aujourd'hui, avec la guerre ukrainienne, on est dans les difficultés. Mais en Guinée, ça va être pire. On l'a dit, il faut des tâches sur les blancs. Le problème de manger va se poser. Le problème de manger se posera sur les blancs. Alors en Guinée, qu'est-ce que nous nous allons définir ? Gros point d'interrogation. La manière dont le CNRD travaille, ça donne à réfléchir, ça donne à réfléchir, ça donne à réfléchir, tu étais venu avec un pragmatisme qui ne dit pas son nom. Tu étais pragmatique depuis que tu as pris le pouvoir. Tu as voulu vraiment donner le sourire au Guinée, l'espoir au Guinée. Mais depuis que tu t'es entouré de ces politiciens-là, comme les gens qui disent que la politique, c'est l'art de mentir, tu es en train de passer à côté de ta mission. Tu es en train de passer à côté de ton engagement. Et tout ce qu'ils disent, c'est réfléchi à tout. C'est réfléchi, c'est fait à dessein. Et tu as pris le pouvoir parce que les libertés étaient confisquées par Alpha Condé. On n'avait même pas le droit de dire Ndenabe. Aujourd'hui, on te pousse à faire la même chose. On te pousse à faire la même chose. Ousmane Gaol qui criait hier, qui traitait Alpha Condé de Dadi Moupé Poukolo, qui traitait Alpha Condé de Dadi Moupé Poukolo, qui traitait Alpha Condé de Dictateur. Il est ton porte-parole. Tout ce qu'il dénonçait hier, c'est ce qu'il est en train de véhiculer aujourd'hui. On doit confisquer la liberté de manifester. Mais tu es militaire, organisez-vous. Manifestation ne veut pas dire casser les choses. Organisez-vous. Même avec les organisateurs, vous pouvez mettre une stratégie sur place pour permettre les gens de manifester. Tout ce qui amène les casses, c'est parce que les autorités disent qu'il n'y a pas de manifestation et les autres disent qu'on va manifester. Et là, c'est le bonbon qui va commencer. Ça n'a rien à dire. Tu es entouré de personnes qui sont en train de te mentir, qui sont en train de te pousser à faire ce que tu ne dois pas faire. Il faut faire attention. Reviens à la genèse du coup d'État qui a fait partir Alpha Condé. Reviens à des meilleurs sentiments. Les politiciens ne sont pas tes ennemis. Ce ne sont pas tes ennemis. Ça n'a pas été difficile pour eux de mettre Alpha Condé au mur, de le faire détester par la communauté internationale. A plus forte raison, un poutiste président. Un président d'une transition qui a renversé un dictateur. Ça ne peut pas être difficile pour eux. Tout le monde est fâché en Guinée. Aujourd'hui, l'échange est monté. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, si tu fais, si on ne te ment pas, tu fais, tu mesures dans ta cote de popularité. Aujourd'hui, il n'y a même pas 50% maintenant, ceux qui t'ont applaudi, qui sont pour toi aujourd'hui. T'as un cote de popularité à PCI. Ils sont en train de te mentir. Ils ont menti à Alpha Condé qui peuvent lui donner le troisième mandat. Tu t'es entouré de ces personnes aussi. Ils vont te mentir. Ils vont dire que le peuple de Guinée est pour toi. Colonel Mamadi. Même les gens qui ont la bourse là comme des chiens là. Il n'y a rien à me dire. Alpha Condé, Alagi, président, professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, ils disent, Alagi Mamadi, président, colonel, Doumbouya. Ça doit te donner à réfléchir, monsieur le président de la transition. Je n'ai jamais fait des vidéos avant. Je m'en fous, quoi. Mais il faut alerter. Attention, attention. Ousmane Gawol n'est pas en train de t'aider. Ousmane Gawol n'est pas en train d'aider la transition. Ousmane Gawol n'est pas en train d'aider la transition. Il va, il dit des choses, il vous met dans des positions qui ne sont pas bien. Il joue sa carte. Il a même des problèmes avec sa formation politique. Il n'a pas hésité de sacrifier sa formation politique. Ce n'est pas toi, Doumbouya, qui va hésiter de sacrifier au bon moment. Donc, attention, attention. Attention, attention. Nous ne voulons plus que la Guinée vit ce qu'il a vécu au temps d'Alagi. Organisez ces élections, partez en paix. Pour le moment, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Revenez à des meilleurs sentiments. Ne confisquez pas les pouvoirs. Ne confisquez pas les libertés. Ne suivez pas ces gens qui vous disent là, on peut maîtriser, on peut maîtriser. Vous savez, même les militaires, tous les militaires ne sont pas contents. Il y a des mécontents dans le rang des militaires. Il y a des mécontents dans le rang des politiciens. Il y a des mécontents dans le rang des citoyens, même ceux qui ont vu leurs maisons saccager. De Konakry à Yomou, il y a des gens qui sont mécontents. Alpha Konya donnait de l'argent pour rendre certaines personnes heureuses. Mais vous, vous ne faites pas ça. Le marché est dur comme pas possible. Autant les Alpha Konya, c'était dur comme du caillou. Mais à ton temps, le marché est dur comme le fer. Vous savez, le fer aussi est plus dur que le caillou. Parce que c'est le fer qui casse le caillou. Donc, attention, attention. On est à la ligne rouge. Ne suivez pas ces gens qui sont remplis à la présidence. Qui vous donnent des conseils qui ne peuvent pas vous aider. Réfléchissez quand vous avez pris le pouvoir. Quand vous avez pris le pouvoir, vous étiez aux côtés du peuple. Aujourd'hui, vous êtes loin. Vous êtes loin. Le peuple souffre. Autant les Alpha Konya, c'est cette souffrance qui vous a poussé à prendre le pouvoir. Attention, attention. Voilà. Donc, abonnez-vous. C'est la nouvelle base d'éveil Guinée qu'il crée pour Maman Di Bumbuya aussi. L'autre base, c'était pour Alpha Konya. Donc, on ferme cette base parce qu'Alpha Konya n'est plus là. Il ne faut pas mélanger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada